bonjour tout le monde alors encore une fois je ne suis pas chez moi parce que c'est toujours même papier peint je suis au théâtre à l'ouest à Aurey dans le Nord-Bian et je pense que vous avez peut-être reconnu la personne avec qui je suis et si ce n'est pas le cas est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots tout à fait je suis décorateur d'intérieur c'est moi qui possède ce papier peint aussi il est magnifique montré moi il est avec une chère merci sinon plus sérieusement je m'appelle Arne Causson et je suis humoriste personnellement vous avez découvert dans une émission on demande à revivre est-ce que vous faisiez un autre métier avant d'être humoriste non j'avais un vrai métier pas vraiment j'étais animateur en hôtel hip-hop jusqu'à l'âge de 22 23 ans ça reste un vrai métier ça reste un vrai métier c'était pas souvent considéré comme tel par les vacanciers mais c'était très prenant et puis après je suis rapidement monté à l'âge pour faire du cafetère du one match et j'ai commencé à faire ma caractère c'est vrai d'accord et c'est quelqu'un qui vous a découvert pour l'on demande à revivre ou c'est vous qui est possible non ils sont venus plus ou moins nous chercher à l'époque parce que quand ils ont lancé l'émission je voulais prendre quand même des humoristes qui étaient en place depuis quelques années et ce qui était mon cas parce que j'ai joué au point virgule à l'époque avec notamment l'idée de benoît et c'est regardé sans tout qui ont fait l'émission c'est par la suite donc si on nous cherche et on n'a pas pas fait la démarche j'ai fait 45 passages sur l'eau et puis j'ai pu écrire cinq ou six autres sketch en collectif franchement et rediffé qui est de ça de beaucoup de sketch qui sont sur internet je vous conseille parce que je suis une ordre d'honneur j'apporte pareil bon je les regarde jamais mais j'aime pas me voir mais en temps si des skates vous épargnez vous les verrez pas oui mais c'est compliqué de se regarder les vidéos j'ai regardé à l'après est-ce que vous avez encore des contacts avec d'autres humoristes qui étaient un moment très bien oui oui j'ai encore des contacts après plus ou moins avec certains moins avec d'autres mais comment c'est comme dans tous les métiers parce que chacun fait son petit bon chemin donc il ya des fois bah on se croise on va se boire envers etc et on se voit pas tous les quatre matins de toute façon c'est fou en même temps ça paraît très compliqué de se voir tout le monde tous les quatre matins c'est vrai c'est vrai ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de matin et donc du coup pourquoi avoir appelé votre spectacle le symbole de la page branche parce que tout repose là dessus dans ce nouveau spectacle c'est l'histoire d'un quarantenaire qui pourrait me ressembler plus ou moins près ou de loin on va dire et qui se retrouve dans l'incapacité de décrire de nouveaux textes et qui ne sait pas s'il n'arrive plus à trouver l'inspiration parce que il focalise sur l'aspect artistique ou si c'est sa vie à côté il fait que ça n'a pas non plus pour écrire voilà donc c'est un parallèle entre la famille les amours l'amitié qui fait que peut-être ça bloque d'un côté donc forcément l'inspiration n'est plus là peut-être que le mec n'est pas assez épanoui dans sa vie pour pouvoir écrire ce qu'il a envie. Et l'idée vous est venue comment ? L'idée m'est venue parce que je me suis lancé un défi il y a trois ans quand je m'occupe en virgule d'écrire un spectacle en 20 jours je pense que je ne le referai pas aujourd'hui parce que c'est très compliqué et j'avais lancé une vidéo sur facebook en disant je me lance un défi on est 20 février le 7 mars c'est mon anniversaire je m'occupe en virgule j'ai envie de créer un événement donc d'écrire un nouveau spectacle en 20 jours et donc forcément il y a eu beaucoup de réactions en disant mais c'est génial je viendrai j'ai envie de voir le délire et c'est donc rapidement je me suis retrouvé effectivement à me dire ok j'écris une heure 20 jours alors peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'on n'est pas du milieu et faire une heure de spectacle en 20 jours c'est plus que compliqué. J'ai rencontré un auteur je ne sais pas si vous vous souvenez Fabien Ricard qui s'était donné le défi d'écrire un livre en 20 jours, ça a été compliqué elle m'a dit je ne te cache pas que je recommencerai pas oui j'imagine c'est un peu le même défi et sinon est-ce que à part le symbole de la page blanche par exemple est-ce que vous avez d'autres projets est-ce que j'ai d'autres projets peut-être pour après ou en tout temps oui mais je ne peux pas vraiment parler parce que ce n'est pas confirmé mais je vais simplement jouer dans une pièce de théâtre voilà je préfère pas dire maintenant c'est pas confirmé voilà et ça j'ai pris aussi une pièce de mon côté et puis ça prend moi un nouveau duo puisque j'ai aussi un duo avec mon émissé Bill Doublé c'est un spectacle qu'on a vu depuis maintenant de nombreuses années et qu'on a tourné un peu partout en France donc on a vraiment écrit un nouveau voilà et je vais poser une question qui n'a pas trop de sens non ça en même temps c'est normal chez moi non qui n'a pas trop de rapport avec le préfet en fait ma chaîne à la place c'est une chaîne de littérale je parle énormément de livres que ceux que j'ai aimé parce qu'on a toujours dit ça n'a rien de gentil à dire le mot de terre j'ai parlé une seule fois d'un autre que j'ai pas aimé c'est une catastrophe qu'est-ce que vous lisez si vous lisez quel type d'autre ? alors quand je lis alors c'est vraiment par période en général je lis plus que des thrillers voilà parce que ça me divertit ça me permet de penser à autre chose et là ouais c'est essentiellement des thrillers c'est quoi le dernier livre que vous avez vu ? ah le dernier c'est raconté à quelques temps mais il y a un livre que j'avais beaucoup aimé c'était Joanne Kikens parce que je dis pas de bêtises qui était je me rappelle plus le titre vous voyez c'était vachement bien je me rappelle même plus et la principale c'est que c'était bien oui on doit avoir passé un bon moment en lisant c'est important pourquoi c'est le plus important ? il y avait plein de livres que je ne souviens absolument pas le titre par contre je sais que j'aimerais je pourrais le retrouver mais là ça revient pas et sinon pour vous c'est quoi les grandes concentrations de votre carrière ? ça c'est une bonne question je sais strictement non 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 parce qu'on recherche de toute façon quand on fait ce métier là c'est une reconnaissance du public et des professionnels que ce qu'on propose sur scène soit pas confirmé par les professionnels mais c'est dire que ce qu'on propose artistiquement soit apprécié par le plus grand nombre ou pas d'ailleurs parce que quand on veut être apprécié du plus grand nombre on ouvre un peu plus la palette et que parfois c'est aussi bien d'avoir une niche dans laquelle on défend plus ce qu'on a envie de faire sur scène comme dans les écrits d'ailleurs donc non c'est oui c'est la reconnaissance du public il n'y a plus qu'il y a des gens qui viennent voir qu'il y en a plus d'autres c'est fini ? non c'est fini ! d'accord je suis prêt on a plein de questions alors j'aurais pu préserver plein de questions mais l'autre année 3h on aurait le plus que j'ai du fait d'accord ça fait beaucoup à faire pour faire plus la reconnaissance ultime c'est de faire complet au théâtre à l'ouestoré un jour 274 billets bandes mais on le fera et bien on le fait l'an prochain il n'y a pas de problème en tout cas si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner juste ici et juste en dessous je vous mettrai une autre vidéo et si vous avez aimé la décoration vous contactez Louis de Bonnet du Tétraloest c'est vous qui s'en charge alors voilà moi je vous dis à la prochaine ! Salut !